Yoho mon dimanche, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec pas vraiment un grand plaisir parce que je suis pas très très content de faire cette vidéo, je dois l'admettre Donc en fait je vais t'expliquer On est pour une vidéo critique manga, enfin avis manga sur le manga moi quand je me réincarne en slime J'ai déjà fait en fait un bilan lecture que j'ai posté sur la chaîne où je te donnais mon avis sur les 3 premiers volumes Mais en fait il faut savoir que j'ai continué la série 4, 5, 6, 7 Et qu'au final j'ai décroché en cours de route Voilà Et étant donné que je t'ai fait une vidéo bilan lecture en te disant que c'était génialissime et tout ça blablabla et compagnie Je me suis dit que si je te laissais avec juste ça T'allais croire que j'allais continuer la série Chose que j'ai essayé de faire Et qu'au final bah moi j'abandonne la série Donc je ne continue pas moi quand je me réincarne en slime Je vais tenter la version animée Je sais plus sur qui là Je crois que c'est C'est Crochirol pardon Je viens de Voilà Donc sur Crochirol j'essayerai d'avoir un Je sais pas s'il y a un essai de 15 jours Un truc comme ça Pour me faire du coup moi quand je me réincarne en slime Et je verrai bien si je continue la série en animée ou pas du tout Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Et donc ce que je vais faire au niveau de la vidéo C'est que je vais juste te remettre Toute la partie présentation de moi quand je me réincarne en slime Et tout ça que j'avais fait en bilan lecture Mon avis sur les 3 premiers volumes Et on va se retrouver à la suite en fait Pour terminer par rapport à mon avis sur les derniers volumes que j'ai acheté Pour que tu puisses avoir une vidéo entière sur la vie Comme si c'était un avis manga et que j'avais pas fait de bilan lecture en fait Voilà Donc je te laisse avec la suite Sur un manga que je ne pensais absolument pas lire Il n'était pas du tout dans ma wishlist Mais il y a une youtubeuse du nom de cuties manga Qui est passé par là Je t'expliquerai tout ça dans la partie présentation du manga Voilà Toujours est-il c'est donc le manga comme tu peux le voir dans le titre Moi quand je me réincarne en slime Présentation donc bilan lecture du tome 1 au tome 3 de la série Et qui sont disponibles en coffret où t'as les 3 Voilà aussi pourquoi j'ai fait comme ça Donc le manga moi quand je me réincarne en slime Est un manga des éditions Kuro Kawaii C'est un shonen La série est toujours en cours en France et au Japon Je te mets les stats actuelles ici Au moment où toi tu vois la vidéo Nous sommes donc sur une série qui est dans le genre aventure et fantastique L'oeuvre est âge conciliée aux 12 ans et plus L'oeuvre date de 2015 au Japon Et de novembre 2017 en France pour son premier tome Et je te mets la date du prochain tome C'est 4 Voilà Et en ce qui concerne le mangaka Je ne sais absolument pas si l'auteur a écrit autre chose ou pas Je n'ai pas fait attention Et j'ai dit que c'était âge conciliée à 12 ans Oui Donc voilà j'ai fait tout On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et à savoir déjà que la couleur bleue Qui est la couleur dominante dans les couvertures Est la première couleur que j'ai aimée quand j'étais enfant Donc en fait si tu veux De tout petit 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 A la cinquième Pour que tu puisses te situer cinquième française Ma couleur préférée était le bleu Enfin sixième plutôt La cinquième j'ai changé Et je suis passée du noir rouge Avec une touche de blanc En gros la cape de l'akatsuki Oui ma gueule J'ai commencé à regarder Naruto à cette époque là Et c'est vrai que comme je venais tomber dans la dépression Le noir était une couleur qui m'intéressait Le rouge était la couleur pour moi du sang et de la mort Donc forcément c'était des couleurs qui m'intéressaient Je sais je suis en train de tout plomber Toujours est-il Donc forcément déjà Ré que les couleurs pouvaient m'intéresser et me plaire On serait tombé sur du vert par exemple à Nice C'est pas ma couleur préférée C'est même la couleur que je déteste le plus avec du gris Donc forcément ça n'aurait pas collé Mais là déjà ça colle Ce que j'aime énormément C'est que donc l'illustration Et ça tu verras sur du fastab Est une seule illustration qui s'étire Et j'avais pas fait gaffe Mais elle s'étire en fait même avec le côté de jaquette Et quand je t'ai fait les fastab Je t'ai pas mis le côté de jaquette Mais voilà Donc du coup voici à quoi ça ressemble Et ça je trouve ça magnifique J'adore quand ce genre de choses arrive Quand l'illustration fait toute la jaquette Même avec les côtés de jaquette Quand t'as les côtés de jaquette qui sont tout blanc Moi personnellement ça me déçoit Donc voilà A chaque fois quand on enlève la jaquette On a une petite BD Je t'ai montré ça vite fait Ici on a toujours une petite image mignonne et rigolote Donc là je vais te la mettre Voilà pour que tu puisses la voir Et ça je te montre pas forcément Je t'ai montré vite fait en images Pour te montrer histoire 2 Et pour ce qui est l'arrière Je te laisserai découvrir par toi même Quand on ouvre le manga On se retrouve toujours avec la même chose au tout début Donc la page noire avec moi Quand je me réincarne en slime Et le petit slime de dessiner sur le côté La petite boule ronde Le sommaire qui est présenté comme un jeu vidéo Je trouve ça plutôt cool et plutôt sympa Surtout que je suis un gros accro au jeu vidéo Ça se voit pas parce que ça fait un moment J'y ai pas touché Parce que j'essaye de sortir de ma drogue En gros et si j'y retouche ça sera comme la drogue Je pourrais m'y ressortir avec Je sais pas dans quel état Et on a tête directement le manga Je t'ai mis donc forcément pour la partie suivante La qualité des dessins Pour ce qui est du tome 2 Pas grand chose à dire On a pas du tout de présentation des personnages Par contre quand on atterrit sur le tome 3 Ce que j'ai aimé c'est qu'on avait une petite carte Alors le seul défaut au niveau de la carte C'est qu'on voit l'univers auquel ils sont Mais on nous aimait pas par exemple Où est le village de Limu Les dégobelats Où a été le dragon Où c'est qu'on l'a trouvé Où est le camp des loups Où est le camp des hommes lézards Qu'on va croiser Etc etc Donc forcément j'ai trouvé ça un petit peu dommage Après ce que j'aime C'est qu'on a vraiment un recul de tous les personnages Importants de la série Et ça c'est cool Parce que les noms personnellement Il y a eu certains où j'ai eu du mal à retenir Et il y a beaucoup de personnages qui arrivent d'un coup Donc c'est assez dur aussi à gérer Et c'est pour ça que je trouve ça plutôt sympa Surtout d'avoir comme ça Honnêtement il m'a été utile à un certain moment Parce que j'étais là Mais telle personne Hop tu regardes Ah oui voilà je vois le nom Voilà Parce qu'à un moment donné il parlait d'un personnage Et je ne voyais plus qui c'était Donc avoir la fiche au tout début C'est plutôt sympa Voilà en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je les trouve donc magnifiques Et elles auront une excellente note On attaque donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai juste qu'elle est magnifique Mon dieu j'en suis dingue La note Voilà Donc on va passer à l'étape numéro 2 Qui ne va pas être mon avis d'abord sur le manga Mais t'expliquer en fait Pourquoi je ne pensais pas du tout lire ce manga Et pourquoi il n'était pas du tout du tout du tout dans ma wishlist T'as un timer si jamais tu veux vraiment sauter cette étape Et tu ne veux pas me comprendre, me connaître un peu mieux Que tu veux juste mon avis Voilà Ça c'est cadeau Donc il faut savoir en fait que le manga Moi quand je me rinquin dans le slime Est sorti en 2017 Et 2017 en fait était l'année où le slime Voilà l'espèce de pâte à proutes Était très à la mode Et en fait quand le manga est sorti J'en avais tellement mes rats le cul D'entendre parler de ce slime Voir des vidéos création de slime Et tout ça En plus je suivais une youtubeuse Qui à l'époque avait fait au moins 5, 6, voire 7 vidéos slime D'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle je me suis désabonnée Clairement Et puis elle avait un petit peu les chevilles qu'il y avait empli Elle avait passé le cap des 100 000 Ça y est elle ne se sentait plus Toujours est-il Donc je m'étais dit c'est mort Et puis j'étais restée vraiment sur cette histoire de slime Et en mode Ouais en fait le manga il a été écrit juste parce que Pour tu vois Aller sur la vague de la hype du slime Alors je n'avais pas fait gaffe du tout Que le manga datait de 2015 Donc avant la mode du slime Du coup Voilà Ça c'est un détail Et donc je m'étais dit Ouais bof Et puis shonen Je ne suis pas très très shonen aussi Il faut le savoir Et donc pour ma défense Les shonen J'ai vite donné le même dans ma wishlist Et donc comme tu le sais En septembre J'ai fait la connaissance Et j'ai commencé vraiment à fréquenter en tant qu'amie régulièrement A voir régulièrement Et à discuter régulièrement aussi via les réseaux sociaux Avec Cuties Manga Ici En barre d'infos T'as tous ces réseaux sociaux Ça c'est cadeau Et donc en fait Cuties n'arrêtait pas de me vendre de séries Principalement Moi quand je me réincarne en slime Des mon slayer Moi quand je me réincarne en slime Des mon slayer Moi quand je me réincarne en slime Des mon slayer C'est limite les deux titres qu'elle a à la bouche Avec Soir d'or ton l'air Et Fête C'est vrai il y en a comme un 4 Quand on me parle Mais elle me parle principalement de slime De moi quand je me réincarne en slime Surtout que donc Elle elle a eu en collaboration avec les éditions Kurokawa Les volumes Si vous passez par la Kurokawa Je veux bien moi la suite de la série Je dis pas non Mais je t'expliquerai Du coup comme on a décidé Avec Cuties De s'échanger des mangas Je lui avais demandé au départ Donc les 3 Enfin 2 titres de Ototo Enfin 3 titres Les 3 titres qui ont été présentés Dans la vidéo What New Qui sortit en décembre Plus j'avais aussi un manga des éditions Soleil Qu'elle m'avait prêté Et je lui ai dit Écoute Vu que tu me parles de moi Quand je me réincarne en slime Vu que tu m'en parles Tu m'en repars Gna 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 Prête-le-moi Prête-moi des 3 pour mes tomes Je verrai Voilà En gros c'était Comme ça J'étais aussi Alors J'étais aussi très curieuse De comprendre pourquoi Ma nouvelle amie Du coup ma nouvelle Grande amie Parce que je Voilà C'est devenu une relation Qui est vite montée Au niveau de moi Mes sentiments pour elle Et En gros je me suis dit aussi Comme ça Elle me fera plus chier Avec moi Quand je me réincarne en slime J'aurais dit C'est de la merde J'aime pas du tout On aurait pu parler Ou J'aurais dit J'aime beaucoup Elle serait contente Et puis comme ça Elle aurait un sujet de conversation J'ai lu Moi quand je me regarde en slime Maintenant du coup Mon avis Donc En ce qui concerne la série Il faut savoir déjà Que les quelques premières pages Les 10 15 premières pages Sont très très longues Et très très chiantes Et j'ai avec ça Failli décrocher Mais étant donné Que j'avais vraiment D'abord Quand j'ai vu Vraiment qu'on était Sur quelques pages De Blablattage Soliste Avec la créature D'ailleurs Que je te sorte un petit peu Quand je te montre Le rendu des images Parce que c'est sans intérêt J'ai regardé vite fait Après Ce que ça donnait Est-ce qu'on allait être Vraiment beaucoup Sur ces pages noires Où il se parle à lui-même Où il essaie de s'interroger Lui-même Et tout ça Ou si on allait avoir Un peu plus d'action Et j'ai vu Qu'il n'y avait pas Tant de pages que ça Donc je me suis dit Force toi Je crois que j'ai dû En sauter deux ou trois Mais je me suis dit Force toi quand même A lire Il y avait des passages Un peu chants Je te l'avoue Mais Après On est vraiment passé Sur quelque chose De très intéressant Et surtout de très badass En même temps On commence aussi directement Le volume Avec un dragon Comment te dire Que déjà là C'était une de mes créateurs Fantastiques préférés Et que le dragon Est ultra badass Donc ça a aussi Réussi à tirer Mon attention Donc quand j'ai vu Qu'il y avait le dragon Je me suis dit Écoute On fait pause On regarde ce qu'il y a Au niveau des pages Après au niveau Créateur fantastique Et tout ça Et j'ai vu Qu'il y avait d'autres Types de créateur fantastique Et je me suis dit En fait le slime Parce qu'il expliquait Que le slime Était vraiment une créature Qui existait Comme une licorne Comme un dragon Comme un orque Comme un géant Comme un loup Garou Voilà Et j'étais là Je savais même pas Si ça existait en fait Le slime En créateur fantastique Voilà Donc conclusion Bah je me suis dit Ok on va lire la série On va s'y intéresser Et on va lire Vraiment le volume Donc j'ai lu le premier volume J'ai adoré J'étais vraiment un truc C'est trop C'est génial Pas c'est trop bien J'adore énormément Tu sais au niveau De mes classements Donc on a Bof J'aime bien J'adore J'adore énormément Coup de coeur Méga coup de coeur Giga coup de coeur Et là on était déjà Sur un j'adore énormément J'étais à pas Il est où le tome 2 ? On va l'attaquer direct On va l'attaquer direct Le tome 2 Le tome 2 était toujours Tout aussi intéressant Tout aussi fascinant On rencontrait encore Des nouveaux personnages Donc on découvrait Des nouvelles créatures fantastiques Et on continue l'aventure Et finalement Je me suis bien attachée Au personnage de Limul Qui est donc le slime Et finalement J'ai aussi bien accroché Avec certains personnages Même s'il y a eu Un ou deux petits reproches Que j'aurais eu à faire A la série Mais c'est des reproches minuscules Donc je me suis dit Ah ouais quand même J'ai lu le tome 3 Et clairement J'ai tellement kiffé En fait ce qu'il y avait Que je crois que Dans la journée J'ai commandé Sur Gilbert Joseph En occasion Le tome 4 à 7 Voilà Donc j'ai juste Que moi j'ai juste 4 à 7 Je vais m'acheter prochainement Les tomes 1, 2 et 3 Mais moi je me suis arrêtée Donc à 7 Il faut savoir Que quand je vais les recevoir Je vais lire 4 à 7 Et refaire une vidéo Bilan lecture J'attendrais donc Que le tome Je crois que là Ce mois-ci En janvier Il y a le tome 10 Qui sort Je pense que je vais attendre Que le tome 12 ou 13 Sort tu vois Pour refaire un autre bilan lecture Et continuer quand même l'aventure Parce que je trouve Qu'on peut quand même S'arrêter à certains endroits Et reprendre Donc à voir Mais je pense que tu auras Donc des bilans lecture Et en ce qui concerne Donc mon avis sur le manga Il est juste génial Ce que j'ai énormément aimé C'était donc Déjà la personnalité Le personnage de Limul Ce que j'ai aussi Énormément surkiffé C'était qu'on nous montrait Des créatures fantastiques Et surtout que Limul Du coup Nous explique Je sais pas si ça se dit Comme ça Limul On va espérer Donc En fait Le slam nous explique Que Entre lui Ce qu'il savait Via les jeux vidéo Via les livres Etc Sur des créatures fantastiques Et finalement Ce qu'il voit Dans la vraie vie Et bien c'était différent Et donc Ça aussi Ça m'a énormément plu Parce que je me suis dit Ben oui En fait Nous On pense Qu'ils existent Et on invente des trucs Et en fait Peut-être Parce que moi Je pense qu'ils existent Que ces créatures La fantastique En fait Elles sont pas forcément Exactement comme nous On les imagine Et c'est aussi Comme les a priori Ou les choses Qu'on a sur des gens Ou sur des Choses De la vie de tous les jours Qui sont pas forcément bons Comme moi Qui pensais juste Que c'était un truc Qui était vraiment Utilisé pour Aller sur la vague De la mode du slime Alors que c'était pas Du tout ça Ça avait encore rapport Et ça avait été écrit Bien avant Donc Ça c'est quelque chose Que j'ai su énormément Adorer J'ai adoré vraiment L'histoire La façon dont on s'est développé Le concept Le fait aussi Qu'on soit Alors Moi je suis pas très fan Tu sais Des personnages Qui sont transférés Dans un jeu vidéo Dans un truc comme ça C'est pas trop mon délire Comme les Par exemple Fairy Tail Moi c'est des personnages Où tu vois Clairement C'est de l'univers Un peu comme ça Guilde Templier Magicien Machin bidule Ça c'est pas trop mon truc Mais là C'est vrai que j'ai vraiment Apprécié J'ai accroché Alors J'ai un petit peu du mal Aussi à t'expliquer Pourquoi j'aime la série Parce que ça fait une semaine et demie Quasiment que j'ai lu Je tiens à expliquer Parce que d'habitude Je te fais ça Sous 2-3 jours après Donc c'est un petit peu galère aussi Donc on continue Avec mon avis Sur les tomes 4, 5, 6 et 7 A savoir donc en fait Que j'ai commencé Le tome 6 Mais je n'ai jamais lu Le tome 7 Tout simplement Parce que j'ai complètement décroché Le truc c'est qu'au départ Je pensais que c'était Un petit peu facile Sur certains points Comme le fait que le personnage Donc l'émule Gagne facilement des combats Dû au fait que Bah fallait un petit peu Accélérer le début Et puis faire quelque chose Tu vois En espèce de 3 tomes Histoire de dire Regardez On est génial On est un super manga Et en fait C'est vraiment retombé Comme un soufflé Et j'ai vite décroché Parce que Donc Au niveau des 3 premiers tomes Il y avait un problème Avec les orques Si je ne dis pas de bêtises Seigneur orque Et tout ça Roi orque Compagnie Qui avaient détruit Des villages Et les lézards Les hommes lézards Un truc comme ça Avait un problème Et donc l'émule Par les aider Parce que là Tout va bien Seulement en fait Le combat Contre les seigneurs orques Ça va être un spoil Pour certains Mais bon C'est qu'il se fait En 2-2 C'est à dire que On voit les autres personnages Galérer au combat Oh là là On n'y arrive pas C'est impossible de le buter T'as l'émule qui débarque En 2 secondes Il te le bute Basta Euh Ouais En fait C'est un petit peu dommage Parce que du coup T'as pas de combat Et une fois de plus Comme je l'avais déjà dit Et il faut vraiment Que j'arrête Je ne suis pas fait Pour ce genre De shonen Moi mon truc C'est vraiment Les seinen Au niveau de manga Qui visent un public Garçon Mais les shonen Comme ça Où il y a du combat Où il y a de la baston Où il y a C'est pas fait pour moi Et surtout ce genre Là où en plus Les combats sont Ultra faciles Ultra cheatés Les personnages Déjà les Kajins Ou je sais pas quoi Ils sont ultra badass Alors peut-être Que c'est la race Mais moi Je n'ai jamais entendu Parler de ce genre De créature Donc ça me fait Un peu bizarre Et aussi Surtout Bah l'émule Qui en 2-2 Te tue Le limite Le monstre Le plus puissant Qui est possible On te fait bien comprendre Que le truc est surpuissant Et puis l'émule Te tue en 2-2 Alors il y a un petit peu De galère Mais franchement Ça m'a un petit peu gonflé Le tome 5 Qui est assez mou Il se passe pas vraiment Grand chose C'est plus Après le combat Si je dis pas de bêtises Enfin il y a la fin du combat Et t'as En fait t'as Le combat qui se finit A peu près Ouais Officiellement Ici Voilà T'as Pas la moitié J'essaie de trouver Un numéro de page Page 87 Le truc Et après C'est Le après Qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce qu'on fait des ors Qu'est-ce qu'on les bute Est-ce qu'on les garde Est-ce que machin Est-ce que bidule Donc voilà C'était un petit peu Le tome 6 Bah c'est encore Du Les personnages Qui ont monté De niveau Forcément Parce que L'émule L'aura donné Un nom Et patati patata Et donc J'ai très très vite Décroché Je crois J'ai dû faire 40 pages Sur le tome 6 Ça m'a un petit peu saoulée Voilà Donc au final J'avais sûr Kiffé le début Mais je m'en doutais Un petit peu Que ça allait retomber Un peu comme un soufflé C'est un petit peu dommage J'aurais préféré Plus Parce que j'avais vraiment adoré Le fait justement Qu'on nous mettait en avant Qu'on sait des choses Sur les créatures fantastiques Mais peut-être que la vérité Est différente On avait donc Tout un type de créatures fantastiques On voyait qu'elles évoluaient Alors ça je trouve C'est un petit peu bizarre quand même Qu'elles évoluaient Juste en ayant un nom Et puis Il y avait tous ces trucs là Voilà L'envers du décor Qui était plutôt intéressant C'est les 3 premiers volumes Mais honnêtement C'est retombé comme un soufflé J'en ai discuté Avec un collègue youtubeur Qui est donc Dragmar Et lui Dragmar Je te mettrai d'ailleurs Le lien de sa vidéo Je crois que je l'ai vu Qui avait une vidéo présentation Et il parlait justement de Ou alors c'est juste Qu'il en a posté sur twitter Et sur mon discord En disant justement Que bah Lui en fait Moi quand je m'en incarne en semaine Il achète Il continue la série Mais en fait Il préfère largement Une autre série D'ailleurs Dragmar J'invite à mettre le nom De la série Dans les commentaires Et qu'en fait Il se fait un petit peu chier Quand il lit Moi quand je m'en incarne en ça Mais qu'il lit juste En mode détente Mais qu'il se fait Principalement chier en fait Quand il le lit Donc voilà je suis un petit peu déçue C'est dommage Parce que c'était donc un manga Que m'avait prêté Au départ les trois premiers tomes M'avaient été prêté Par Cuties Et j'avais vraiment envie D'aimer la série préférée de Cuties Mais ça ne l'a pas fait Après avoir je te dis En animé Parce que là ça ne me dérangera pas Du coup de tenter la version animé La vidéo est donc à présent terminée J'espère quand même Que ça t'aura plu Ça t'aura permis d'avoir un avis Sur le manga Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve assez rapidement Je vais essayer avant Ou moins le mois de juillet Pour te parler de mon avis Sur l'anime Sur ce à bientôt